Un design thinking c'est un procédé par lequel on va guider des personnes qu'on réunit sur une problématique au travers d'un certain nombre d'étapes pour leur permettre d'appréhender le sujet, le questionner, se mettre à la place des personnes à qui ce questionnement est destiné et essayer d'en faire en sorte de donner une forme, donner à voir les idées, les transformer pour les tester. Voilà, ça c'est les étapes de manière globale. Après si on veut les regarder d'un peu plus près et sans rentrer dans les cinq étapes, on pourrait se dire il y a trois grandes zones. Il y a une première zone qui va consister à définir le projet et à se mettre à la place des bénéficiaires, encore mieux à les rencontrer, les interviewer, les observer. Ça c'est une première partie. La deuxième partie c'est celle qui va consister à prototyper. Et donc un prototype, moi j'utilise souvent cette image-là en disant si on considère le plan d'un architecte, le prototype c'est la façade. Donc on voit bien l'élévation de la maison, on voit bien, on peut imaginer le nombre de pièces, la profondeur, mais quand on va rentrer dans le prototype en fait on va passer la porte, le sas d'accueil, on va rentrer dans une première pièce et deviner qu'il y a un couloir. Voilà, on n'a pas le reste de la maison. Et donc ça peut prendre des formes très concrètes, en carton, on peut faire du dessin, on peut donner plein de formes différentes par rapport à ça. Donner à voir son idée, prototyper. Et ensuite on passe à la dernière phase qui est vraiment l'enjeu le plus important, c'est en fait véritablement de tester la solution, la mettre entre les mains ou proposer le service, si c'est un design de service, aux personnes pour qui c'est destiné. Et donc on est dans une logique de boucle, un peu une logique circulaire, on met entre les mains des personnes à qui c'est destiné, les idées que l'on peut montrer. Alors le Hack Apprendre, c'est un événement qui est organisé par le Louvain Learning Lab depuis quatre éditions déjà. C'est un événement contributif qui rassemble, environ 80 personnes. Ce qui est très important dans la composition des personnes qui sont invitées, c'est qu'elles soient très représentatives de l'ensemble des utilisateurs du service ou de la réflexion sur lesquelles on les emmène. Donc Hack Apprendre, c'est un marathon créatif. Dans la formule que nous organisons à l'UCL Louvain, c'est un marathon créatif qui dure une journée, mais qui est précédé d'autres événements. Un événement avec les commanditaires, ou l'organisation où on va questionner le sujet, on va chercher à lui donner un contour précis. Donc là, on va travailler sur une note de cadrage. Ensuite, cette note de cadrage, elle peut déboucher sur une phase d'appel aux idées. Alors l'appel aux idées, soit il est 100% en ligne, soit encore mieux, il est précédé d'un vrai événement présentiel. On réunit pas nécessairement les mêmes personnes, mais dans la même philosophie de mélanger les profils, de telle sorte à alimenter l'appel aux idées qui se poursuit en ligne jusqu'à une date butoir. Et là, on récolte ces informations, on les prépare et c'est ce qui va permettre de distribuer, d'organiser le regroupement de ces idées aux différentes personnes qui sont regroupées. Et donc ensuite, pendant l'événement lui-même, en fait, de façon assez guidée, avec des temps qui sont généralement très courts, mais qui sont, on sait bien que quand on fonctionne un peu sous contrainte, ça fonctionne bien. Et donc tout l'enjeu, c'est avec beaucoup de bienveillance, arriver à emmener un groupe relativement important de personnes, distribué en 8 à 10 tables, qui réunissent chacune 8 à 10 personnes, à passer à traverser les étapes d'appropriation du sujet, d'empathie, de donner une forme à sa proposition pour ensuite la présenter devant un jury. Donc, les procédés du design thinking, on a décidé de se les approprier, de leur donner une forme dans un format d'une seule journée. La recherche que l'on fait dans l'organisation de ces journées, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas seulement un idéaton, c'est-à-dire qu'on reste en fait sur les premières phases du sujet. En une journée, réunir 80 personnes, c'est déjà un challenge. Les emmener à donner forme à leurs idées en si peu de temps, ce n'est pas très pratique. Par contre, ce qu'on arrive à faire émerger, en fait, c'est une série de propositions assez concrètes, assez créatives, pour orienter, pour donner des orientations sur, par exemple, les formes que pourrait prendre l'enseignement dans 15 ou 25 ans, ou pour répondre plus récemment à d'autres thématiques. L'organisation UC Louvain, en fait, nous avait demandé de réfléchir, enfin, de les aider à réfléchir, à faire des propositions dans le cadre de l'année Louvain internationale, donc de s'emparer de la thématique internationale. Et donc, on s'est emparé du protocole, qu'on a à chaque fois un petit peu amélioré au fil des éditions, pour vraiment toujours partir du même principe, partir des idées, leur donner une forme compréhensible, qui permette à un jury de définir des coups de cœur. Et alors, la bonne surprise, si on fait l'image avec l'image du potager, on prépare le terrain, on réunit les personnes qui vont venir travailler avec nous autour de ce potager, on plante des graines, et puis au fil du temps, il faut que l'organisation s'en empare. Donc, il faut les arroser, il faut communiquer, il faut faire des liens avec le résultat de ces éléments. Et puis, parfois, ce n'est pas les graines auxquelles on s'attendait, qui germent les premières. Et toutes les idées, en fait, sont intéressantes dans ces propositions-là, et elles se nourrissent au fil du temps. Mais les événements comme des HAC à prendre sont des occasions de concentrer, en fait, toutes ces conditions-là en 24 heures, permettent surtout à des personnes qui ne se croisent pas habituellement d'avoir l'occasion d'échanger un point de vue. Et donc ça, c'est un élément déclencheur, un accélérateur sur cette partie-là. Et le grand enjeu, ça reste toujours la transformation sur la durée. Alors, des points de vigilance qu'on pourrait donner par rapport à ça, d'abord, il y a une abondante documentation qui existe. Il y a des ressources qui mettent en application les principes du design thinking dans le domaine éducatif qui sont nombreux. Il y a beaucoup de hackathons, d'éducathons, d'innovathons. Il y a plein de formules autour de ça. Et donc, peut-être un bon premier conseil, c'est d'en vivre un soi-même. Il faut s'immerger, avoir confiance dans l'organisation, prendre la paire de lunettes du participant et donc vivre cette expérience, c'est assez déterminant. Moi, j'ai vécu plusieurs expériences de ce type-là pour les avoir animées, pour en avoir vécu. Et il y en a une qui a été vraiment déterminante pour moi, qui a transformé mes réflexions dans la mise en pratique. Alors, un deuxième conseil, mélangez. Donc mélangez les paires de lunettes, mélangez les profils. Sur la dernière expérience de HACAPRAND qu'on a mis en place, on a notre président qui nous a dit « Tiens, pourtant, ça fait longtemps que je suis à l'université, il y a 30% des personnes qui étaient dans la salle que je ne connaissais pas ». Et donc, c'est extrêmement riche de faire ça. Et donc, c'est une grande attention, je pense, qu'on peut avoir. Parce que si on veut transformer les idées, on ne peut pas le faire avec les personnes qui fonctionnent habituellement. Il faut en générer beaucoup des idées et il faut les confronter avec des regards auxquels on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté. Un troisième conseil qu'on pourrait retenir, c'est l'idée de partir de pratiques éprouvées et de documents qui sont vraiment des documents de référence. En fait, dans ces étapes-là, on pense à deux exemples concrets. Un premier, c'est la carte d'empathie. Donc, dans les premières phases des trois que j'ai évoquées, les trois grandes zones, c'est une phase, c'est un document qui est régulièrement mis à jour, en plus par les concepteurs même de ce principe-là, qui est pas mal utilisé dans les phases d'appropriation d'empathie dans d'autres domaines, dans le domaine du business par exemple. Mais faire l'exercice de confronter au moins deux points de vue sur la carte d'empathie, c'est très enrichissant. Typiquement dans l'enseignement, on se projette dans un personnage d'un ou d'une enseignante et évidemment en face, pareil, d'un ou d'une étudiante. Donc là, on a un modèle, partir d'un modèle qui fonctionne très bien. Et puis, il y a un autre modèle qu'on a expérimenté récemment, qui a été très apprécié des participants et qui a permis aussi de formuler des propositions, de les rendre plus concrètes. C'est partir d'un modèle de pitch. Et donc là, il y avait un modèle qui était présenté en termes de structure, avec un jeu de couleurs, chacun des éléments correspondait à un jeu de couleurs, mais aussi un exemple concret en lien avec la thématique. Et ça, ça a très bien fonctionné et ça a permis en fin de journée, non seulement de respecter le timing, mais de faire en sorte que les présentations étaient riches en nuances et à la fois concrètes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Merci.